Donc bienvenue dans une catégorie qui va s'appeler un menuisier. Voilà, il y a la voiture. Dans un jardin potager, donc j'ai récupéré le jardin potager de mon père, donc c'est moi qui m'en occupe. Donc maintenant, un beau jardin avec vue sur le canigou. Ou vue sur la commune de Montnay que l'on peut voir. Donc c'est là où il y a l'atelier. Donc comme vous pouvez le voir, il y a quelques semaines, tout simplement, il y a eu un feu. Donc une partie a été donc tout simplement détruite. On peut le voir ici. Donc là, à l'époque, il y avait une vigne. Donc le feu a un peu nettoyé la vigne, mais pas que. Parce que ce que je voulais vous montrer aussi, c'est tout simplement cette particularité. Donc ici, c'est l'ancien canal d'arrosage, qui est ici. Ici, vous voyez les souches qu'il y avait là, donc c'était des fils, des vignes sur fil de fer. Et lors de la dernière crue, tout simplement, il y a eu une vague qui est venue, qui a creusé ici. Enfin, on pourrait dire creusé, mais ce n'est pas creusé. Ça a rajouté, tout simplement, de la terre. Alors, beaucoup de sable au fond. Ici, on a un peu plus de terre. Par exemple, ici, ben voilà, j'ai creusé avec tout simplement le retour d'un cèpe de vigne, qui a été tout simplement enseveli lors de la dernière crue qu'il y a eu sur ce site. Donc, on peut voir la quantité de terre, tout simplement, qu'il y a eu. Donc voilà, j'ai planté. Donc là, avec ma méthode que je vais tester avec les copeaux. Je vais en rajouter un sac, vu qu'au final, moi, je pense que les copeaux et le jardin sont faits pour aller ensemble. Donc voilà, avec les quelques petites plantations, tout simplement, avec les tomates, les salades, qui avaient un petit peu chauffé avec l'incendie, et qui, au final, sont en train de revenir. Les pommes de terre, quelques semis, et puis, comme vous pouvez le voir, encore beaucoup de place pour les futures cultures, mais qui auront lieu plus l'année prochaine que cette année, tout simplement. Et puis, ici, le seul arbre rescapé, tout simplement, qui est un cerisier, qui a excessivement chauffé lors de l'incendie. Voilà, il y a eu l'arbre. Mais il était déjà mort, tout simplement, lors de l'incendie. Voilà, qu'il faut tout simplement nettoyer, donc au fur et à mesure, évidemment, ça va être fait. Voilà, le cerisier, qui ne fera pas de cerises, surtout, il ne fera pas de cerises, parce que la gelée du 8 a tout simplement empêché toute possibilité de faire quelque chose ici. Donc, on peut voir que l'incendie s'est arrêté juste là. Les pompiers ont donc sauvé le champ de fruitiers du voisin, ce qui est une très, très bonne chose. Il faut savoir qu'ici, il n'y avait strictement rien. Ça avait été juste nettoyer, nettoyer, effectivement, et heureusement, d'ailleurs, pour lui. Donc, voilà, je vais vous montrer un petit peu ce caméusier dans un jardin sans trop avoir de connaissances. va arriver à obtenir et puis va vous faire un peu vivre les choses un peu plus différemment. Par exemple, comme les copeaux, comme l'utilisation aussi du bois, du bois de plantes, qui peut être un peu, des fois, donner quelque chose d'assez original, je vous le dis. Donc, voilà, vous voyez que il y a du boulot dans ce jardin. Vous voyez, il y a quelques petites petites fraises qui est là. Il n'y aura pas de grande récolte encore cette année, mais je viens de le récupérer. Donc, voilà. Et puis, ça, c'est moi. C'est mon truc à moi. C'est mes chênes. Alors, ils sont venus tout seuls, mais je vais les garder parce qu'ils me font de l'ombre avec un chêne vert. Et voilà, mes petits chênes. Alors, vous voyez, c'est marrant, c'est qu'ici, on a le côté qui a subi la gelée avec des feuilles fatiguées. Et ici, les jeunes pousses qui sont particulièrement belles. Donc, voilà, c'est sur cette petite visite, on voit les petits marrons qui poussent, que je vais vous quitter sur cette première vidéo avec, donc, le village. le canigou, la tour de France est à côté, la stagiaire n'est pas loin, mais on ne le voit pas d'ici. Donc, voilà, je vous dis à très bientôt pour une nouvelle aventure dans le jardin. Allez, ciao, bye !